Susciter la culture de la lecture chez les écoliers congolais et promouvoir l'égalité des chances par l'accès aux livres, la Fondation Chantal Pembe poursuit sa série d'implantations des bibliothèques dans des écoles. L'école Béret de la Fondation Olangui-Ocho dans la troisième série d'écoles bénéficiaires d'une bibliothèque moderne équipée d'une diversité d'ouvrages était inaugurée vendredi. Lire, se boire et manger, l'esprit qui ne lit pas se meurt. Cette citation de Victor Hugo se consolide avec l'inauguration de cette bibliothèque moderne, ici à l'école Béret, par le beau commerce de la commune délimitée. L'œuvre est de la Fondation Chantal Pembe qui poursuit sa campagne de construction et réhabilitation des bibliothèques dans les écoles en vue de promouvoir la culture de la lecture pour accroître le taux d'instruction par les livres. La cérémonie de ce jour traduit notre engagement citoyen à contribuer au défi de l'éducation en République démocratique du Congo. Dans le souci d'accompagner la vision du chef de l'État sur l'excellence, Célix Antoine, qui s'est évité de l'ombre, sur la gratuité de l'enseignement. La Fondation Chantal Pembe a voulu apporter sa petite paire à l'édifice en réintroduisant des bibliothèques dans les écoles. Motivée par son obligation morale et citoyenne, la Fondation poursuit son combat contre l'analphabétisme à travers l'inauguration de cette troisième bibliothèque. Cette bibliothèque est aussi un lieu de rencontre et un cadre excellent d'échange des élèves de tout le niveau de cette école. Mais aussi c'est de l'extérieur à souligner le directeur général du groupe des écoles Bérey, qui a rendu des hommages à la Fondation Chantal Pembe. Nous voudrions ici vous rassurer que cette grande et noble vision de développement que vous venez ainsi d'apporter au groupe des écoles Bérey sera gérée en bon père de famille et ses acquis seront préservés d'année en année. Quant à la Fondation Languie-Vosho, elle salue cette infrastructure moderne qui met le savoir à la portée des élèves, enfin de les ouvrir à la culture. Vous avez une grande satisfaction que je prends la parole aujourd'hui devant vous. Inaugurer une bibliothèque est toujours un moment particulier. Dans une ville comme Kinshasa, une bibliothèque est une infrastructure culturelle majeure. Il était donc primordial de tout mettre en œuvre pour favoriser son inauguration et offrir des prestations de qualité. L'objectif majeur d'une bibliothèque est de mettre les savoirs à la portée de tous en abattant l'une des barrières sociales majeures, l'accès à la culture. Comme dans sa tradition, la Fondation Chantal Pembe a procédé à la remise d'un lot des livres aux 20 meilleurs élèves, ainsi que des tablettes tactiles aux 5 meilleurs d'entre eux. Les bénéficiaires ont porté la voix de tous leurs collègues pour saluer la bienfaitrice pour cette bibliothèque qui va faciliter l'instruction et favoriser la culture de la lecture chez les petits. La lecture nous a nourri l'esprit et nous a développé les compétences. Lisez le matin, lisez la midi, lisez le soir. Cher, tous rassemblés, les ressources, les gens et les idées afin de limiter les disparitions au milieu des peuples. Que vive la lecture, que vive la Fondation Chantal Pembe, que vive la Fondation Olingue. Des actions réalisées sur fonds propres pour donner cette chance à tous les élèves de la République démocratique du Congo. Un appel de fonds a été lancé. Par cette énième inauguration de la bibliothèque, la Fondation Chantal Pembe poursuit donc son combat de la lutte contre l'analphabétisme en RDC, ainsi accompagné la politique du chef de l'État, sous la gratuité de l'enseignement, et ce, à travers la culture du livre, dès les bas âges.